Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle aventure. Je suis sur une carte de type Skyblock. Donc une carte faite par Dark Luigi 254. Le même moddeur que celui qui a fait l'aventure mini-jeu Decision Only Level que j'ai présenté il y a peu de temps. Donc c'est un Skyblock adapté à la 1.8 avec un certain nombre de missions. Un journal de quête qui sera sur l'île qu'il y a juste en face. Je vais directement commencer pour ne pas perdre de temps. Voyons voir ce qu'on nous donne au début. Donc classique de la classe de la lave histoire de pouvoir faire une source de cobble. Donc il y a plusieurs quêtes en fait. Qui sont classées en 3 catégories. Les catégories facile, moyenne et difficile. J'ai déjà regardé un petit peu quelles étaient les quêtes. Même si on les découvrira toutes plus tard quand j'aurai atteint cette île. Mais par exemple une des quêtes faciles demande de miner 400 blocs de cobble stone et 200 blocs de bois, de bûches. Et ça débloque une nouvelle zone sur l'île qui est en face. Alors faut pas que je perde les saplings, ce serait dommage de devoir recommencer déjà. Là c'est bon. Et donc pour débloquer les quêtes de niveau moyen, je dois compléter toutes les quêtes de niveau facile et ainsi de suite. Et certaines quêtes sont répétables et d'autres non. On peut tout récupérer. Une des premières choses que je vais faire, c'est que je vais... Là je suis sur une petite île en forme d'entonnoir on va dire. Mais je vais étendre en fait, pour avoir une plateforme plus grande, que je vais faire à partir de dalles. Histoire de ne pas avoir à me soucier de l'éclairage. Alors les traditionnels petits achievements du début. Alors on va commencer par une pioche en bois. Et je vais préparer mon générateur de cobble stone. Faut que je fasse attention aussi de ne pas tomber. C'est bon. Je ne vais pas pouvoir aller ici. Je vais tester. Je vais essayer de ne pas perdre de la dirt. Il y a moyen d'avoir de la dirt avec les échanges par la suite. Mais si j'arrive à éviter d'en perdre dès le début. Donc voilà. En plus j'aime pas vraiment. C'est bon. Ça va permettre de ne pas tomber. Il faut pas que je me plante sur le générateur. De mémoire c'est l'eau ici qui va descendre et la lave ici. Si je me plante, de toute façon vous ne le saurez pas vu que j'enregistrerai toute cette vidéo depuis le début. Histoire que ça ne se sache pas. Alors l'eau. Et la lave. Parfait. Alors est-ce que je peux creuser ici ? Oui. Donc là pour l'instant je n'ai pas encore assez de place pour planter d'autres arbres. Donc je vais essayer de... Enfin je vais mettre une pousse mais... Je vais peut-être aller récupérer directement un peu de terre. Enfin déjà je vais prendre un peu de cailloux. Et puis je pense que je vais directement faire une petite coupure petite ellipse. C'est pas forcément très intéressant de me voir utiliser une pioche en bois sur de la cobble. Donc je vous retrouve dès que j'ai miné tout ce que je peux avec ma pioche. Voilà je vous retrouve, je viens de terminer ma pioche. Comme vous pouvez voir j'ai aussi fabriqué une houe pour planter... J'avais une tranche de melon. Donc là je vais faire du melon et de la citrouille. Enfin quand ça poussera vu que j'ai... Pour l'instant j'ai rien pour manger... Enfin si... J'ai les champignons que je pourrais manger... Pour faire une soupe mais après je ne les aurais plus. Et il faut que je ne cache aucune ressource pour les débuts. Donc là je vais commencer en fait à creuser pour atteindre un bloc solide ou en tout cas attendre le dernier bloc de dirt. Pour ensuite faire un dallage en cobblestone. Donc je vais juste garder... Un petit peu de cobblestone pour pouvoir me refaire une pioche. Tout le reste... Voilà je vais faire des dalles. Et le joueur est en train de se terminer. Bon... Normalement il devrait part de monstres. Alors il y a du sable. Par contre vu que... Le sable normalement est soumis à la gravité. Il doit avoir un bloc dur dessous. Donc ça devrait aller. Je crois que je vais quand même me méfier. Ah parfait. Avec ça au moins... Je ne devrais pas avoir de soucis. Bon par contre... Le jour se remonte si possible sans tomber dans la lave. Et sans tomber dans le vide non plus. Donc là je suis en mode... Je ne vous ai pas montré en fait. Je suis en mode normal. La carte existe également en mode hardcore. Mais vu que j'ai pas forcément beaucoup d'expérience de ce mode de jeu, j'ai pas voulu partir sur du hardcore. Donc j'ai le droit de mourir. Mais je vais essayer. Je vais essayer. Je vais essayer d'éviter. Alors... Je vais me laisser un escalier en... escalier en dehors pour remonter. Je vais pour l'instant faire uniquement ce côté-là. De plateforme. Vu qu'ici j'ai un générateur avec la lave, je ne vais pas encore déplacer tout ça. De toute façon mon but c'est de pouvoir après... avoir... généré mes propres... mes propres blocs via des trades. Je ne sais pas si je l'ai dit, en fait il y a les quêtes qui permettent d'obtenir des objets. Mais il y a également un coffre qu'on peut débloquer, un coffre de trades. où là c'est vraiment répétable à l'infini. Puis c'est un certain nombre de ressources qu'en donne d'autres. Et il y a entre autres le fait... Je sais qu'il y a moyen d'avoir comme ça des têtes de Wither. Parce que le fait de tuer l'Underdragon ou le Wither Skeleton fait partie des objectifs de la map. Alors, ça j'aime pas trop, ce genre de trou. Continuons cette plateforme. Je déplacerai aussi mon coffre et ma table de craft après. J'ai encore assez de terre pour pouvoir commencer à planter des arbres. Pour l'instant, je n'ai pas de réserve de bois. D'ailleurs, ça ne pourra pas pousser là-haut parce qu'il manque un bloc. Ah si, il faudra pousser sur celui-là. J'ai rien dit. Je suis bien sur le bloc inférieur. Je vérifie. Ce serait bête de placer mal les dalles et que ça puisse spawner dessus. Surtout en début de partie, ça ne pardonnerait pas beaucoup je pense. J'aime pas du tout placer une dalle comme ça sous moi avec les petits bugs de Minecraft. Bon là, ça va, je suis en solo. Mais je sens le coup venir où je place la dalle et elle disparaît directement après à cause d'un petit lag. Je vois qu'il a toujours peur de lâcher la touche de Sneak. Alors on va mettre un arbre. Où est-ce que je vais le mettre le premier ? Il faut qu'il y ait la place pour les saplings. On va le mettre là. Je vais directement déplacer mon coffre. Donc oui, je vais avoir tout qui va voler. Mes objets, mes blocs. Enfin, je pourrais mettre une deuxième dalle en-dessous. Je vais prendre le coffre. Je vais tomber dans le vide. Ah non. J'ai eu peur. Enfin, ce n'est pas indispensable d'avoir un coffre. Ce serait mieux comme ça si je tombe dans le vide. Il ne m'arrive rien. Alors, on va le mettre par ici. En plus, ça m'empêche de tomber. Ça fait office de barrière. Table de craft ici. Et je peux remettre... Donc pour les arbres, ce que je vais faire, c'est une technique que j'avais utilisé il y a longtemps dans Minecraft. Ce que j'aime bien faire, c'est pour faire une sorte de ferme à bois à optimiser, on va dire. Où je plante... Enfin, je mets un bloc de dirt. Et ensuite, je laisse trois d'espace. Et de nouveau un bloc de dirt. Et ainsi de suite. Et ensuite, je mettrai en hauteur... Je ne sais plus à quelle hauteur, je crois que je vérifie. Mais je mettrai encore un bloc de stone en hauteur pour empêcher la pousse de grands arbres. Pour avoir uniquement des petits arbres. Et puis le fait de ne pas planter exactement au niveau du sol, mais en hauteur, ça fait que je peux passer en dessous pour voyager entre les arbres. Donc ça évite de devoir casser des branchages continuellement. Alors, on peut dire qu'on va reprendre. Un, deux, trois, et il ira ici. Donc là, il faut que je prolonge la plateforme. Donc là, je commence pour l'instant, j'ai que deux pouces, donc je vais commencer avec deux arbres. Il faudra aussi que je fasse une rambarde, ça pourrait être pas mal. Peut-être juste mettre des dalles sur la hauteur supérieure. Comme ça, ça ne me prêche de tomber. Je vais le faire tout de suite. Autant jouer la sécurité. De toute façon, la cobblestone, je peux en avoir à l'infini. Donc, je joue la sécurité comme ça. Et ensuite, j'agrandirai au fur et à mesure ma plateforme. Et voilà. Alors, maintenant je pourrais... Je pourrais récupérer un peu ici, déjà. Ça va, tant que je ne touche pas à ce bloc là. C'est très dangereux ce que je fais, je trouve. Là aussi, j'ai bien mis correctement les dalles, je vérifie. Donc là, en fait, je vais déplacer la partie génération de cobble. Je vais également faire une source d'eau infinie, plutôt que d'avoir juste une rivière comme ça. Il faut juste que je prépare... Devoir me crafter une pioche. Ah, le jour est en train de se lever. Alors, une nouvelle pioche. Ah, un upgrade. Ah, mais par contre... Est-ce que je récupère les graines ? Maintenant, si je casse ici. La bonne question. Pour l'instant, je vais laisser ces plantations ici. Pas envie de prendre le risque. Ah, c'est très bête que je me retrouve sans melon, sans pastèque, je ne pourrais plus terminer la map, en fait. Ouais, alors ça, c'est pas bien du tout. Ça ira pour le moment, mais il faut que je fasse attention. Bon, je vais de nouveau recollecter un peu de cobble. Je vais compléter la plateforme, puis je vous retrouve dès que j'ai déplacé mon générateur de cobble, j'irai en même temps vérifier aussi pour les graines si je peux directement casser maintenant ou pas. Je vous retrouve tout de suite pour vous et dans quelques minutes pour moi. Voilà, alors on se retrouve avec ma petite plateforme qui est un petit peu avancée. Donc j'ai ici ma zone de source infinie, mon générateur de cobble qui est ici. J'ai commencé à faire du charcoal. En tout cas, avec les arbres, j'en ai déjà deux qu'on poussait. Par contre, ils m'ont chacun donné qu'une seule pouce, donc j'espère que je ne vais pas avoir de problème avec ça par la suite. Ça, je peux enlever. Donc là, pour l'instant, je vais laisser les dalles basse comme j'ai fait, mais le but, c'est quand même de mettre des torches, puis de commencer à faire une plateforme plus agréable pour marcher. Je vais terminer l'épisode ici. Ça fait déjà environ un quart d'heure. Ça me paraît pas mal pour un premier petit épisode. Et dès l'épisode 2, en fait, je vais rejoindre la plateforme principale. Dès le prochain épisode, vous pourrez découvrir quelles sont les différentes quêtes et les différents trades. Et justement, la pluie qui s'arrête pour la fin de l'épisode, c'est bien ça. Donc, je vais vous laisser ici et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501